Salut les gars, salut à moi tous les autres, supporteur d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va continuer les rumeurs Mercato. Juste avant de commencer les rumeurs Mercato, dans quelques instants, je vais vous parler de Mathieu Louis-Jean qui se rapproche très très rapidement du poste en tout cas de directeur du recrutement de Lyon. Je vous en parlerai dans quelques instants. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, c'est très très important et ça fait plaisir les gars pour faire progresser la chaîne. Vraiment toutes les nouvelles personnes, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, vous abonner, mettre la cloche de notification pour être au courant des vidéos, dès qu'elles sortent vous aurez une notification. Vraiment n'hésitez pas les gars, tout ça c'est gratuit et ça fait progresser la chaîne. Maintenant pour commencer, on va commencer avec Mathieu Louis-Jean, ça devrait être lui notre directeur du recrutement, donc il va remplacer au même poste Bruno Chérou. Il a vraiment, en tout cas de ce que j'ai vu sur Twitter, ils ont fait des petits threads et tout, et ils ont dit qu'il était vraiment bien apprécié à Marseille, l'Hongaria a apprécié son travail. Il a aussi travaillé beaucoup en Angleterre, j'ai vu West Bromwich, j'ai vu également United, Manchester United, donc il n'est pas passé par des clubs non plus, milieu de carte, milieu de tableau, etc. Il a quand même fait des bons clubs quand même. Donc je pense que ça peut être une bonne pioche, là il aura vraiment les, on va dire un petit peu les mains libres, il pourra vraiment choisir qui il veut, et il faut juste vraiment bien l'entourer, et que Laurent Blanc soit d'accord avec lui sur tous les choix, etc. Et je pense que ça peut lancer une bonne machine. Et également il y a aussi, je crois que c'est Martin Bouchait, si je ne me trompe pas, un nom comme ça, si je me trompe, rectifiez dans les commentaires. C'est le directeur je crois de la performance de Lille, que connaît Blanc, Laurent Blanc, et il devrait venir en tant que directeur de la performance. Donc si c'est une connaissance de Blanc, c'est pour le mettre à la meilleure disposition, et pour moi ça peut être aussi une très très bonne idée. Et on affaiblirait Marseille par Mathieu Louis-Jean, et Martin, je crois que c'est son prénom, Bouchait de Lille, on les affaiblirait du coup en se renforçant chez eux. Donc maintenant, hâte de voir leur confirmation et leur signature. Et normalement, Mathieu Louis-Jean, vu qu'il a un contrat avec Marseille jusqu'en juillet, il devrait être qu'effective le 1er juillet son contrat. Donc il peut commencer à travailler, mais officiellement, ce sera le 1er juillet, son aventure à Lyon, ça commencera le 1er juillet 2023. Maintenant, pour parler des rumeurs marquettons, on va faire rapide. Paul Horsbeck s'est sorti il y a plusieurs jours, normalement il devrait partir vers Magdebourg, club qui va monter en Bundesliga, en première division allemande. Donc il rejoindrait son ancien entraîneur qu'il avait dans son précédent club avant Lyon. Donc voilà, il n'a jamais perdu à Lyon, donc honnêtement, merci quand même des travaux, il n'a même pas eu beaucoup, mais merci quand même et bonne chance à toi. Pour aussi m'avoir sa sortie il y a quelques heures, il va se diriger vers l'AS Roma. Par contre, il va devoir bosser parce qu'avec Mourinho, ça ne va pas être la même chose qu'à Lyon. Il va falloir bosser dur, ou en tout cas s'il veut retrouver du niveau, ça va courir à l'entraînement, ça ne va pas faire des petites courses de Starlet. Après voilà, il nous a quand même bien aidé, il a mal fini deux années en enfer, mais il a quand même fait des bonnes choses avant. Donc voilà, s'il repère, bravo à lui. Mais en tout cas, son passage à Lyon, pour moi, c'est mitigé. Donc s'il arrive à Rome, tant mieux pour lui, il signe pour 5 ans, donc il aura le temps de prouver. En tout cas, bonne chance aux supporters romains, s'il s'en sort, tant mieux pour vous. Mais en tout cas, j'ai peur des typhosies s'il joue comme à Lyon, en tout cas les dernières années. En tout cas, bonne chance à lui. Et maintenant, on va parler des 4 pistes de Bruno Chirou, en tout cas les dernières qu'il avait sur sa shortlist. On va commencer par Daniel Amarté, donc l'Aister descend. Il n'a plus de contrat normalement. Donc est-ce que pour vous, c'est un bon choix ? Daniel Amarté, gagne 1, voilà, 29 ans, bientôt 29 ans. Moi, honnêtement, je ne connais pas trop le joueur. Je sais que Soyunsu, qui part à l'Atletico, est au-dessus de lui, largement au niveau. Il y avait Wood Faes, aussi, qui vient de Reims, qui joue titulaire. Je ne sais pas si lui, par exemple, il a joué tous les matchs, il me semble qu'il a joué pas mal de matchs cette saison. Après, pour moi, honnêtement, je préfère Jiku, largement, en profit de gagne, en tant que défenseur centrale. Qui joue à Strasbourg, je préfère. Moi, j'ai plus vu de jouer Jiku, je trouve qu'il est pas mal, s'il y avait à choisir, entre deux joueurs gratuits. Je ne l'ai pas mis dans la liste, Jiku, parce qu'il ne fait pas partie de la shortlist. Mais autant se pencher sur un joueur qui connaît la Ligue 1, qui allait chercher un joueur, voilà, qui vient de descendre en Championship. Après, voilà. Honnêtement, Amarté, ce ne serait pas trop mon style. Après, si ça peut être une opportunité de marché, pourquoi pas. Ensuite, on va continuer avec Clinton Mata, ce joueur-là, qui joue à Bruges. C'est un joueur de 30 ans, voilà. Là, en ce moment, je crois qu'il joue les playoffs. Moi, ce n'est pas un profil non plus qui m'intéresse. Je préfère largement Traoré qui est à droite. Même si Rennes fait le forcing pour le signer. Moi, honnêtement, Mata, ce n'est pas trop Mata C2T. J'ai vu ses statistiques. Ce n'est pas non plus des statistiques foudroyantes. Bruges, là, en ce moment, il ne joue pas trop les premiers rôles en Belgique. Donc, honnêtement, je ne me suis pas trop pagé sur le cas. Mais je pense qu'il y a quand même largement mieux à prendre en tant qu'arrière-droite titulaire. Si on peut faire un forcing en mettant un peu plus d'argent sur Amarté Traoré et arriver à le convaincre, malgré qu'on n'ait pas de Coupe d'Europe, ce serait le mieux. Après, si Traoré ne vient pas, il faudra pour moi se pencher plutôt sur un autre cas que Clinton Mata. Ce n'est que mon avis. Je n'ai pas non plus dîmé l'argument. Mais, honnêtement, ce n'est pas un joueur qui m'intéresse énormément. Et la dernière piste qui m'intéresse un peu plus, j'ai vu que pas mal de personnes de la communauté lyonnais sur Twitter parlaient déjà d'Ali Mousrati, joueur libyen de Braga. Sacré déménageur au milieu de terrain. Comme vous le voyez, là, c'est écrit, il fait 1m89. C'est costaud défensivement. D'après sa carte 8, il n'est pas très rapide. Mais, honnêtement, au milieu de terrain, je ne cherche pas quelqu'un de très rapide en tant que 6. J'attends un déménageur qui bouge tout au milieu, qui prenne tous les ballons de la tête, qui montre qui est le patron au milieu de terrain. A Braga, il est vraiment la pierre angulaire du milieu de terrain, de l'équipe. Si Lyon peut se mettre dessus, ça peut être pas mal. J'ai vu que ça close. En tout cas, il avait un contrat, je crois, en 2026, et il coûtait 16 millions d'euros. Sachant qu'il a 27 ans, c'est pas non plus un énorme risque, sachant qu'il fait des grosses perfs. 16 millions d'euros. Après, c'est sûr que Skiri, ce serait mieux. J'en ai déjà parlé des amendements. Skiri, gratuit, ça éviterait de payer une grosse somme. Si Skiri veut pas venir, pourquoi pas prendre Ali et Mousrati ? Franchement, ça peut être une bonne opportunité. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Ceux qui suivent le championnat portugais, je sais qu'il y en a un qui m'avait écrit une fois, un abonné qui suivait le championnat portugais. Si tu m'écoutes, tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me parler de Mousrati dans les commentaires. Et ceux qui veulent, en tout cas, ou aimeraient Traoré, ou Mata, ou Mousrati, ou Amarté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées, vraiment, n'hésitez pas. Faut que je vous prépare aussi le bilan de fin de saison qui va arriver en vidéo. Au niveau de tous les joueurs, surtout au niveau des joueurs, parce que moi, au niveau de la direction, j'en ai tellement parlé cette année que je sais même pas si je vais en parler. Tellement, je les ai défoncés parce que la saison est catastrophique. Et aussi, je ferai ma vidéo Mercato Idale dans quelques jours, je pense. J'ai pas encore tout peaufiné tous les joueurs. J'ai fait le ménage. Maintenant, je vous le dis, il y a un ménage qui est prévu. En tout cas, de mon point de vue, il va falloir au moins se débarrasser de moi, quasiment, entre 8 et 12 joueurs pour moi. Facilement. Et je pense que ça va se passer comme ça quand même à Lyon. Il risque d'avoir du ménage quand même. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Laissez-moi me dire votre avis dans les commentaires sur toutes ces rumeurs Mercato. Et en tout cas, les 4 au milieu que vous voyez, la ligne du milieu, c'est pas des joueurs qui mettent des sites à Lyon. C'est juste des joueurs qui étaient sur la short list de Bruno Cherou. Voilà, pour bien vous dire que vous me compreniez. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, les gars, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !